Pour débuter cette semaine, quels sont les thèmes des 4 à la suite que nos rédacteurs de questions pour un champion qui travaillent d'arrache-pied, vous le savez, pour préparer des belles questions, nous ont préparé ce soir. Regardez, il y a les combustibles. Il y a oui, dans tous ces états. Oui, dans tous ces états. Il y a les classiques du western et le thème mystère, bien sûr, que vous pouvez dénicher dès maintenant en allant furter du côté d'Internet. Christophe, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je crois que je vais vous dire oui. Eh bien, je vous dis oui aussi. Christophe. Oui, oui, dans tous ces états. Christophe, on y va ? Top. Face à la crise traversée par son pays en mai 68, quel homme d'état déclara la réforme ? Oui, la chiant, lit. Non. De Gaulle. Quel est le verbe du premier groupe, issu d'un mot latin signifiant se reposer, s'emploie pour indiquer que l'on dit oui, notamment d'un signe de tête ? Un hochement. Verbe du premier groupe. 96. Quel écrivain réalise le film intitulé « Oui » trois ans après avoir adapté son roman Fanfan à l'écran ? Du Jardin. Dans quel album ? Des aventures d'Astérix, dans lequel Assurance Tourique s'est fait prisonnier, les héros jouent-ils au jeu du ni oui ni non ? Je passe. Quel mot composé comportant cet adverbe, emploie-t-on familièrement pour parler d'une personne empressée à approuver autrui ? Quel adverbe utilisé par les soldats des transmissions s'est répandu dans le jargon militaire à la place de oui ? Les militaires à la place de oui disent... Affirmatif. Affirmatif, affirmatif. Un point, Christophe. Le graphe à De Gaulle, dont on salue la mémoire. Je pense qu'en fait, vous les aviez. D'abord, je reviens sur Dujardin, parce qu'il y avait un petit « du » en trop. L'auteur de Fanfan, ce n'est pas Dujardin. C'est Jardin, c'est Alexandre Jardin. Donc vous l'aviez, je le sais. Je le sais, mais c'est Dujardin qui est venu. Ce verbe du premier groupe, qui s'emploie pour indiquer que l'on dit oui, notamment d'un signe de tête. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? On ? On acquiesce. Acquiescer. Acquiescer. L'Astérix, donc, l'album d'Astérix, dans lequel les héros jouent au jeu du ni oui ni non, c'est Astérix Gladiateur. Il fallait être un peu un spécialiste. Non, je ne connais pas trop. Et ça, vous l'avez, ce mot composé, composé, comportant cet adverbe, donc oui, emploie-t-on familièrement pour parler d'une personne qui est empressée à approuver autrui ? C'est un ? Un béni-oui-oui. Un béni-oui-oui. L'expression n'est pas toute neuve. Christophe, un point, tout va dépendre d'Anne-Marie et de Renaud maintenant. Tout est en l'ordre. Anne-Marie, qu'est-ce qui vous plairait ? Les combustibles, les classiques du western ou le thème mystère ? Je crois que je vais partir sur le thème mystère. Oui, sûr ? Oui, parce que le reste... Il est pas mal, Anne-Marie. Il est pas mal, le thème mystère. Enfin, je trouve. La géographie, vous aimez ? Tu peux, oui. Vous qui aimez voyager. Je pense que ça va vous plaire, vous allez me dire. Nom de ville commençant par Saint. Par Saint ? Saint. D'accord. S-A-I-N-T. Oui, je peux tout. Non, non, mais je précise. On y va ? On y va. Je sais que vous jouez aussi avec nous à la maison. Attention. Top. Quelle ville de la région parisienne abrite les tombeaux des rois de France ? Saint-Denis. Pas-Dilly. Quelle ville des Etats-Unis au confluent du Missouri et du Mississippi ? A été fondée par des trappeurs dans les Vosges. Quelle ville a pour origine un monastère fondé au 7e siècle ? Saint-Dier. Quelle ville du nord-est de la Suisse dans le canton homonyme doit son nom à un missionnaire irlandais ? Ville du nord-est de la Suisse. Canton homonyme, missionnaire irlandais. Je passe. Quelle ville russe au bord de la Neva a été appelée Leningrad jusqu'en 91 ? Saint-Pétersbourg. Quelle ville d'Ile-et-Vilaine, entourée de remparts et la patrie de l'Eau ? Saint-Malo. Dans quelle ville du département des Pyrénées-Atlantiques et le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse est-il en débré en 1660 ? Pyrénées-Atlantiques. Je l'ai, mais... Saint-Jean-de-Luz. Oui, Saint-Jean-de-Luz. Denis, Saint-Malo pour une Bretonne d'adoption. Enfin, pour une Bretonne d'adoption en tout cas, oui. Et alors, le 4 à la suite se jouait là, sur cette ville du nord-est de la Suisse, dans le canton homonyme, qui doit son nom à un missionnaire irlandais. Pas facile. Non, je ne sais pas. Saint-Galle. Comme France. Comme France-Galle. Même écriture, mais Saint-Galle. Anne-Marie, félicitations. Vous êtes qualifiée. Merci. 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 Prono, à vous de choisir entre les combustibles et les classiques du western. Allez, on va prendre les westerns. C'est parti pour les westerns. Prono, on y va. Feu. Je n'irai pas jusque là. Top en 1939, dans quel western de John Ford, John Wayne est-il passager d'une diligence poursuivée par les Indiens ? La chevauchée fantastique. En 1954, dans quel western d'Otto Preminger, Robert Mitchum, partage-t-il la vedette avec Marilyn Monroe ? La rivière sans retour. En 1957, quel western de John Sturges réunit Kirk Douglas et Burt Lancaster dans les rôles de Doc Holliday et Wyatt Earp ? Règlement de compte à Ok Corral. En 1946, dans quel film de King Vidor, Gregory Peck et Jennifer Jones s'aiment-ils tout en s'affrontant avec violence ? Je passe. En 1964, quel western avec notamment Yul Bryner et Charles Bronson reprend le thème du film Les Sept Samouraïs ? Les Sept Pensionnaires. Oui. En 1952, dans quel western avec Gary Cooper peut-on entendre la chanson « Si toi aussi tu m'abandonnes ? » ? Vous l'avez ? Il ne me restera plus rien, mais le train circulera trois fois. Il est trop fort, Renaud ! Les classiques ! Mais en fait, les classiques, un grand oui ! Mais je m'attendais plus à des questions sur... J'aurais plus aimé des questions sur les westerns, mais qui ne sont pas des classiques. Vous les aviez, vous les aviez, c'est classique ! Donc je reviens sur « La chevauchée fantastique », « La rivière sans retour », quel beau film ! Règlement de compte à Ok Corral, les sept mercenaires qu'on peut voir et revoir sans s'enlacer, et ce très beau film de King Vidor où Gregory Peck et Jennifer Jones s'aiment tout en s'affrontant avec violence, je l'entends, « Duel au soleil ». Renaud, trois points, vous êtes qualifiés, bien sûr, pour le face-à-face. Christophe, ce thème ne vous a pas réussi. Non, j'aurais... Ce thème ne vous a pas réussi. Bon, Martin, Martin, sept ans, qui avait parié sur Christophe, j'en suis sûr ce soir. J'espère. Un doute me vient. Peut-être que Martin n'a pas parié sur Anne-Marie et Renaud, et dans ce cas, tout est ouvert. Christophe, bon retour à Neuville-Dôme. Merci beaucoup. Un grand merci. Ce cadeau est pour vous. Be Well Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Apprécier des œuvres d'art n'est pas toujours chose aisée. Alors, pour mieux les comprendre, laissez-vous conter l'histoire de celles qui ont marqué l'histoire de l'art et redécouvrez les œuvres majeures de Gauguin, Rubens et Degas. À votre tour de jouer. Attention, vous jouez quand même pour une voiture ou 10 000 euros. C'est vous qui choisirez. Nouvelle question, écoutez bien. Pas facile, celle-là. Si je connais parfaitement ma leçon, je la sais jusqu'au bout. Un, des doigts. Deux, des orteils. Bonne réponse. 32-43. Téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7-10-20. Tirage au sort. Parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a déjà ? C'est le Face à Face.